Salut ! J'espère que vous allez bien. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai parlé d'ErivaTuner, un outil pour pouvoir mesurer en temps réel différentes informations de son PC, comme la température du processeur, de la carte graphique, la quantité de RAM et RAM utilisés, les FPS, le moyen, le frame time, etc. Mais aujourd'hui, je vous parle de PresentMone, un outil d'Intel qui va beaucoup plus loin d'ErivaTuner et permet de connaître, par exemple, si on a un bottleneck CPU, si un jeu est mal optimisé, l'input lag de son PC et beaucoup d'autres informations. Mais d'abord, le sponsor. Le sponsor d'aujourd'hui, c'est Ako qui m'a envoyé ce clavier mécanique, le mode 007BHE avec Keycaps AZERTY. C'est un clavier 80%, donc compact sans pavé numérique, incliné pour un prise en main facile, avec encore un aluminium solide et avec des switches magnétiques Cream Yellow propriétaires, que vous pouvez changer facilement vu que le clavier est de type Hot Swap, idéal pour pouvoir installer des switches différents, même non magnétiques. Le clavier peut être utilisé au mode filaire, Wi-Fi ou Bluetooth et a une autonomie de maximum 10 jours grâce à sa batterie de 3600 mAh. Les switches magnétiques sont génieux et peuvent être utilisés pour des frappes ultra précises réglables en 0.1 mm, permettant de choisir précisément à quelle distance la touche s'active ou se resette. Mais ils sont également parfaits pour des frappes ultra rapides au mode Rapid Trigger, aussi appelé déclencheur rapide, idéal pour des jeux FPS comme Fortnite, Warzone, Valorant, etc. De plus, il est possible d'effectuer jusqu'à 4 actions différentes en fonction de la pression appliquée sur une touche. Enfin, il est également important de noter qu'ils sont assez discrets et produisent un son très agréable, parfait pour ceux qui aiment ce type de clavier. Le clavier est RGB, en fait on retrouve tous les effets lumineux classiques. De plus, le logiciel fourni est très complet pour régler le RGB, les macros ainsi que toutes les fonctionnalités liées aux switches magnétiques. Franchement, grâce aux switches magnétiques, ce clavier est juste génial. On peut avoir des frappes ultra précises ou ultra rapides selon le besoin, et il fait bien la concurrence au célèbre outing qui introduit ce type de switches sur le marché. Vu la qualité du produit, je peux le conseiller facilement, mais il faut tenir en compte des deux problèmes. Le premier, c'est le poids, même si ce n'est pas comme si on en train de déplacer le clavier tout le temps, et le deuxième, c'est le prix. Aujourd'hui, il coûte 240 euros et ce n'est pas donné, mais c'est le prix pour cette technologie. En tout cas, vous pouvez l'acheter pour moins cher avec le code promo en description. Avant de vous montrer la configuration de l'outil et son fonctionnement, je dois vous expliquer certains paramètres qu'on retrouve dans le présentement et qui sont vraiment très importants. Déjà, on a la click to photo latency, que c'est pratiquement l'input lag, le temps qu'il met un input, que ce soit du clavier ou de la souris, à arriver sur l'écran. En fait, ici, on a une ligne qui représente le temps d'affichage d'un frame ou le moment où un frame est affiché sur l'écran. Quand un frame ou une image est calculée, le premier à intervenir, c'est le processeur. En fait, ici, on a CPU Start, qui fait des calculs du jeu et après doit afficher ses calculs sur l'écran. Donc, on a une partie des calculs, appelée C-Game, et une partie de rendering qui est réalisée par la carte graphique. Ce temps-là de calculs et de rendering s'appelle CPU Busy. En gros, c'est un moment où le processeur travaille. Puis, on a un moment où le processeur est en train d'attendre, vous direz, attendre quoi ? Attendre que la carte graphique finisse de faire son calcul. Et après, ça recommence à calculer un nouveau frame. Dans la phase de rendering, on a, évidemment, un moment où la carte graphique est occupée, GPU Busy, et un moment où la carte graphique est en train d'attendre, attendre quoi ? Le processeur. Et si la carte graphique attend le processeur, on a très probablement un bottleneck CPU ou le jeu est mal optimisé. Car ça veut dire que pour des raisons liées au jeu, la carte graphique est en train d'attendre le processeur. Et nous, on va absolument éviter ça. Donc, on a un GPU Busy, la carte graphique en train de travailler, un GPU Wait, et après, si la carte ne doit pas attendre, recommence à travailler. Vous direz, Pika, mais pourquoi la carte travaille, attendre, travaille, etc. ? Parce qu'un frame s'est réalisé avec plusieurs passages de la carte graphique. Ce n'est pas fait d'un coup, il faut plusieurs passages. En fait, ici, on a passage 1, passage 2, etc. Ou en anglais, passe 1, passe 2, etc. Le temps de la carte graphique GPU Time, donc c'est le temps que la carte graphique doit travailler et attendre jusqu'à pouvoir délivrer, finalement, sur l'écran, un frame ou une image. Donc, maintenant, quand, dans le présentement, on retrouve CPU Busy, GPU Busy, GPU Wait, CPU Wait, vous avez de quoi, en entrant, de parler. De plus, je n'ai pas parlé du frame time qui se mesure en millisecondes, par exemple, 14, 15, 16 millisecondes, et que l'on veut le plus possible coller au GPU Busy, car ça, c'est le temps de calcul d'un frame, et si le GPU Busy est collé à ce temps, ça veut dire que c'est pratiquement la carte graphique en train de faire tout le taf pour générer le frame. Et en fait, c'est le résultat qu'on veut, car autrement, si ce n'est pas le cas et ces deux ne sont pas collés, donc, par exemple, en ce 15 millisecondes, le GPU Busy, c'est 10 millisecondes, ça veut dire qu'il y a 5 millisecondes attentes, dont une partie, c'est raisonnable, c'est du calcul du processeur, mais peut-être, il y a 4 millisecondes de GPU Wait, et alors là, c'est problématique, car, je vous répète, ça veut dire que soit on a un bottleneck CPU, soit le jeu est mal optimisé. En tout cas, présentement, permet d'afficher le GPU Wait, et c'est pour ça qu'il est vraiment génial. Enfin, je dois parler du Simulation Time Error. Pour l'instant, ce paramètre n'est pas encore dans présentement, mais ça va arriver avec les prochaines versions du logiciel. Et ça va être un paramètre très important, parce que ça va nous dire si on a du stuttering. En fait, normalement, nous, on peut calculer le temps d'affichage d'un frame, mais on a aussi le temps de calcul du frame. Si le temps d'affichage du frame n'est pas cohérent avec le temps de calcul du frame, ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part, et ce problème, c'est la Simulation Time Error, que, pour l'instant, n'est pas facilement explicable, mais je pense qu'Intel va y arriver. En tout cas, ce paramètre va vraiment révolutionner un peu la façon de mesurer certains problèmes, comme le stuttering, vu que, pour l'instant, aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent « Piquage du stuttering, stuttering », des fois, ce n'est pas du tout du stuttering. Donc là, on aura au 100% cette information. J'ai terminé avec la présentation des paramètres de présentement. Maintenant, on passe à la partie configuration. Donc, voilà, présentement, c'est un outil vraiment très simple. On a une partie processus pour rattacher l'outil à un processus, en particulier en jeu vidéo. Et s'il ne le fait pas automatiquement, vous devez juste cocher et décocher cette option de façon qu'elle soit rattachée en jeu vidéo. Après, ici, on peut choisir le type de profil qu'on veut afficher. C'est basique, plus focalisé sur la carte graphique, plus température, consommation ou personnalisé. Et je vous conseille vraiment d'utiliser un profil personnalisé. Vous cliquez sur « Edit » et vous pouvez le faire exactement comme vous voulez. Vous pouvez ajouter toutes les mesures que vous voulez, un peu comme c'est possible de faire avec RivaTuner. Donc, voici mon profil customisé. Et la chose géniale est qu'on peut le sauvegarder avec le bouton « Save » et recharger à tout moment. Et vous trouvez en description mon profil de façon que vous pouvez avoir exactement ma même configuration de présentement sans trop perdre du temps à la configurer. Bien sûr, je vous montre quand même comment la personnaliser. Alors déjà, ici, j'ai ajouté le nom de ma carte graphique, les FPS moyens, les 99% de FPS, la température et consommation de la carte graphique, l'utilisation du processeur et de la carte graphique. Et c'est vraiment génial parce que déjà, il faut juste cliquer sur « Add Widget » pour ajouter une mesure. Ici, vous choisissez la mesure que vous voulez. Et par exemple, si je vais afficher la fréquence du processeur, je vais choisir si visualiser la moyenne, « Average », ou la valeur 1%, 100%, maximale, minimale, etc. De plus, on peut choisir si afficher juste la valeur brute, « Readout », que donc ça va être juste un chiffre, ou carrément un graphique qui montre la valeur dans le temps. Et si on choisit graphique, on peut choisir si avoir une ligne ou des histogrammes. Après, on peut choisir la couleur de background de la mesure et la couleur de la mesure. Ça va être vraiment très clair quand je vais tout de suite vous montrer l'outil. Enfin, je vais supprimer ça parce que ça ne m'intéresse pas, vous pouvez imbriquer les mesures. En fait, si vous choisissez graphique, seulement si vous choisissez graphique, vous pouvez ajouter d'autres mesures sur le même graphique. Par exemple, là, je vais montrer le frame time, mais aussi en même temps le GPU busy et le GPU weight. Comme ça, on va voir tout de suite si le GPU busy est collé au frame time, que ça veut dire que tout va bien, ou si ce n'est pas le cas, et alors on va voir le GPU weight qui remonte dans le graphique. Enfin, si vous cliquez sur l'engrenage dans n'importe quel widget ou mesure, vous pouvez changer, par exemple, la taille du font et vous avez encore beaucoup d'autres options que je ne vais pas vous expliquer autrement. Ça ne va jamais terminer cette vidéo. Mais par exemple, vous pouvez encore changer la couleur du background, de la grille et du graphique, etc. Donc, il me reste encore quelques options à vous expliquer. Pas ici, mais ici. Vous pouvez capturer pendant un certain nombre de secondes les mesures et vont être sauvegardées dans un fichier Excel. Ici, vous pouvez choisir quelle touche utiliser pour cette capture. Et enfin, ici, vous avez un accès direct au dossier où sont sauvegardées ces captures. J'ai terminé avec la partie configuration. Maintenant, je vais lancer un jeu Cyberpunk et je vous montre comment ça marche, c'est utile. Voilà, j'ai lancé Cyberpunk en 1440p qualité ultra avec du raytracing activé. Et vous voyez à gauche présentement avec la configuration que je vous ai montré tout à l'heure. En ce moment, avec ma RTX 3080, je suis en train de faire 50 FPS en moyenne et je n'ai pas de bottleneck CPU ni le jeu est mal optimisé. Comment j'ai fait à le savoir ? Parce que si vous voyez le graphique avec frame time, GPU busy et GPU weight, vous voyez que la carte graphique n'est pas vraiment un tron d'attendre le processeur. Le GPU weight, c'est entre 0.3 et 0.7 millisecondes et le GPU busy est pratiquement collé au frame time. Ça veut dire que si le temps pour calculer un frame est, comme on voit, 18 millisecondes, la carte graphique est en train de travailler sur ce temps pratiquement entre 17.5 et 18 millisecondes. Donc pratiquement tout le temps est presque au 100%. Voilà pourquoi je sais que le jeu est bien optimisé et que je n'ai pas un bottleneck CPU. Maintenant, je vous montre par contre comment c'est possible qu'un jeu soit mal optimisé. Je vous montre cette vidéo des gamers nexus sur Dragon Dogma 2 où avec une RTX 4090 en 4K, on voit bien que le jeu est mal optimisé. Donc voici la vidéo et comme vous pouvez bien voir, le GPU busy n'est pas du tout collé au frame time et le GPU weight est de 5 millisecondes. Étant donné que le jeu tourne en 4K avec une 4090 et que le jeu est en ultra, on a toujours un problème de CPU bottleneck, mais pas dû au système ou la configuration du jeu, mais simplement à la mal optimisation du jeu. Donc voilà comment on peut utiliser l'outil pour savoir si un jeu est mal optimisé. J'y reviens sur Cyberpunk car je n'ai pas terminé de vous présenter cet outil. Alors déjà, regardez la click to photon latency ou l'input lag. Pour l'instant, c'est autour de 71 millisecondes, 67 et un tronc de baissé, mais si j'active la techno Nvidia Reflex, normalement, devrait baisser plus. Donc là, on est à 68. Je vous rappelle que c'est une moyenne, donc on a besoin de plusieurs frames. 67, 61 et je pense qu'il va baisser même un petit peu plus si je continue à marcher. Donc voilà, 60, 56. Comme vous voyez, cet outil d'Intel est très intéressant aussi pour voir combien d'input lag vous avez dans un jeu. Compliment Intel. Mais je n'ai pas terminé. Si je baisse la définition du jeu et je passe à 1280 x 720, à part les graphismes que, comme vous voyez, sont dégueulasses, regardez le graphique frame time GPU busy, GPU wait. Là, on est bien devant à une situation de bottleneck CPU, car sur 15 millisecondes de frame time, la carte graphique travaille au peu près 9 millisecondes et attend à chaque frame presque 6 millisecondes le processeur, qu'il est bien en train de limiter la carte graphique. Je suis sûr que certains de vous diront « Pika, mais tu dis n'importe quoi, le processeur n'est même pas utilisé à 100%, donc ce n'est pas possible que tu aies un bottleneck CPU. » Alors, l'utilisation du processeur, ce n'est pas un paramètre pour savoir des bases si vous avez un bottleneck CPU. En fait, si j'ouvre le task manager, comme vous voyez, il y a plusieurs cores qui travaillent au 100% et il y en a d'autres qui travaillent autour de 50%. Donc, en moyenne, je suis autour de 50%. Mais en vrai, vu que j'ai autant de cores qui travaillent à 100%, j'ai bien bottleneck CPU. Faites attention à ces paramètres d'utilisation du processeur, car même si vous le voyez autour de 30-20%, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un bottleneck CPU. Enfin, je vous montre comment cet outil peut être utilisé pour gérer le graphisme d'un jeu. Là, je suis toujours en 720p et dans une situation de bottleneck CPU. Je vais augmenter la définition 1080p et je m'attends toujours à léger bottleneck vu que la RTX 3080, c'est normalement une carte pour la 1440p. En vrai, le GPU busy, là, c'est assez collé au frame time, mais si je bouge un peu, ça augmente à combien ? 3, 4 millisecondes. 1.5 millisecondes. Donc, pour améliorer la situation, ce que je peux faire, c'est soit augmenter la définition, soit augmenter le graphisme. Mais en tout cas, je sais que je peux augmenter le graphisme vu que le GPU weight est toujours un peu présent. Il n'est pas autour de 0.5 millisecondes. Donc, là, je peux augmenter que le retracing ou un psycho parce que tout le reste est un ultra. Et le GPU weight a baissé, effectivement. Avant c'était entre 1.5 et 2 millisecondes, là c'est plutôt entre 0.5 et 1 millisecondes. Donc, cet outil peut être utilisé aussi pour gérer les paramètres graphiques et savoir quand trouver le bon compromis entre FPS et paramètres graphiques vu que vous pouvez savoir quand vous avez encore de l'espace pour pouvoir les pousser. Petit bonus, j'ai lancé Fortnite, comme vous êtes en train de voir, et le GPU busy est collé au frame time. ça veut dire que ce jeu n'a pas de problème en particulier. Je sais que beaucoup de vous me contactent, me disent piquage, des problèmes de stuttering, le jeu n'est pas fluide, etc. Mais je ne sais pas ce que vous faites avec votre ordinateur ou quelle configuration vous avez en particulier. En tout cas, vous le voyez ici, c'est plutôt fluide de mon côté. Je n'ai pas de ralentissement en particulier. Là, je vais récupérer une moto, une arme. On va voir ce qu'il se passe une fois que je suis sur le terrain. Prénom, une arme. Avant que tu tombes. Et là, vous le voyez, le frame time est collé au GPU busy. Peut-être si je prends un véhicule, ça va changer. Pas du tout. Donc, de mon côté, je ne vois pas de problème sur Fortnite. Je fais le test sur Warzone aussi et je n'ai pas vu de problème. Si j'avais du stuttering, on aurait vu. des pics sur le graphique du frame time. Et là, je ne vois rien du tout. Mais, je vous rappelle qu'Intel va sortir bientôt en erreur. Il y a quelqu'un là-dedans. Avec 17 coups, est-ce que je vais le tuer ? Est-ce que je vais y arriver ? Voilà, il est mort. Parfait. Bon, bref. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de lag, que tout est fluide. Mais je vous disais qu'Intel va sortir bientôt un paramètre pour savoir si au 100% il y a un problème sur votre ordinateur et en tout cas aussi dans un jeu. c'est le simulation et j'ai hâte de pour montrer ça dès qu'il va sortir. J'espère que ce tuto soit clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Pousse, bloc, passage, abonnez-vous pour une part de ma prochaine vidéo de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine complique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501